Je vous avais parlé en août de changement un petit peu de box parce qu'il y en a que j'ai un peu marre de recevoir et puis d'autres que j'avais envie d'essayer. Donc déjà la My Sweetie Box, vous allez avoir la dernière pour ma chaîne qui sera en octobre et je me suis désabonnée donc je ne recevrai plus la My Sweetie Box. Et je pense que j'ai envoyé un mail également pour résilier la Look Box parce qu'au final elle ne me convient plus et puis je dois faire des choix tout simplement au niveau financier et tout. Donc j'en annule d'autres pour en prendre d'autres. Donc voilà, je vous avais parlé sur Facebook de la Bijou Box que j'ai déjà reçu et que vous avez déjà vu et je vous avais parlé également de la Chocopholis qui est une box tout chocolat. Donc en plus je trouve que pour la saison c'est super, un petit chocolat le soir tranquillement installé dans son canapé, sous son plaid, je trouve ça sympa. Et donc je voulais tester la Chocopholis, alors au niveau du prix je ne sais plus exactement, j'essaierai de vous le mettre là quelque part mais je crois que c'est entre dans les 20 ou 25 euros. Voilà donc je l'ai reçu ce matin, donc c'est la box de septembre, oui on est le 11 octobre mais j'ai reçu la box de septembre ce matin, ils étaient en retard. Donc comment ça se présente ? Donc déjà vous recevez ça dans un grand carton comme ceci et la boîte Chocopholis elle se présente comme ça. Donc c'est une boîte qui est très jolie que je vais pouvoir réutiliser et ça je trouve ça très sympa, elle est dans les tons sobres et tout donc je la trouve vraiment très très belle. Donc je n'ai pas triché, je n'ai pas regardé ce qu'il y a dedans, je viens juste de la sortir du carton donc on y va, j'ouvre. Alors je vous montre vraiment tout, donc l'intérieur du carton est super joli aussi, c'est écrit Chocopholis partout et ça se présente comme ceci. Oups, on va rester là. Donc il y a un papier de soie chocolat, vraiment 100% chocolat et ça se présente comme ça, donc c'est la box plaisir septembre 2013. Voilà, donc on va y aller. Alors, donc je ne vais pas regarder ça parce qu'il y a écrit ce qu'il y a dedans, donc je vais piocher directement dans la petite boîte. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc ça c'est de la marque Zahabar, je ne connais pas du tout, chocolatier plus épicier. C'est un chocolat noir à la menthe poivrée du Mekong, donc ça doit être trop trop bon. Donc il y en a deux fois 35 grammes, donc c'est ceci. Voilà, donc je vous montre, je vais essayer d'ouvrir pour voir un petit peu ce que c'est à l'intérieur, il n'y a pas de raison. Oh c'est rigolo ! Donc à l'intérieur, vous ouvrez le petit truc comme ça et à l'intérieur vous avez deux petites tablettes comme ceci. Donc je trouve ça sympa d'avoir des petites tablettes comme ça, c'est mignon. C'est mignon. Ça ne sent pas à travers le paquet, je sentais que ça sentait éventuellement la menthe. Et ils disent que Zahabar chocolatier épicier vous invite à un voyageur senteur sur la terre des saveurs et dans les planètes des senteurs. Une escapade raffinée, une balade étonnante. Donc voilà, on essaiera ça avec mon chéri le soir avec un petit café. Ensuite, la deuxième chose que l'on a, c'est ceci. Donc c'est la marque Confiseur de Luxe Mazé. Donc c'est un chocolat les pralines. Donc c'est une tablette de 100 grammes. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils en disent ? Donc 38% de cacao et de la praline. Voilà. Donc à tester, voir un peu ce que ça donne. Mais ça doit être très très bon de la praline. Ensuite, nous avons ceci. Donc la marque, c'est Mademoiselle Margot. Mademoiselle de Margot. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Perles du Médoc, chocolat et raisin. Voilà. Donc je suppose que ça doit se pousser ou quelque chose dans le genre. Il faut pousser. Il faut décoller. Hop. Voilà. Donc quand on tire, vous avez des petites boules comme ça. Donc ils doivent être des petits raisins. Hop. Hum. Hum, c'est bon. Hum, c'est très sympa. Il y a un tout petit goût de raisin. Et le chocolat autour, c'est... C'est vraiment très très bon. Oui, c'est ça. Donc c'est un grain de raisin enrobé de chocolat. Donc c'est fait en France. Mademoiselle de Margot, c'est à Margot. Un route de Lille, Vincent, 33, 460, Margot. Donc il y en a 50 grammes. Hum, c'est bon. Ensuite, il y a plein de choses là-dedans. On a ceci. Donc c'est de la marque Vess. C'est du chocolat guillant douja. Chocolat au lait au guillant douja. Voilà. La marque, c'est ça. Voilà. Donc c'est une tablette de 100 grammes. Donc, bah, à goûter. Il me semble que dans les chocolats belges, il y a du guillant douja et que j'adore ça. Donc je vous en dirai des nouvelles sur cette tablette. Ensuite, nous avons ceci. Donc toujours de la marque Mademoiselle de Margot. On a des Sarments du Médoc. Au chocolat au lait et caramel. Ouh, ça doit être trop bon ça. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Et c'est une boîte de 60 grammes. Donc les Sarments du Médoc sont une invitation à la dégustation de brins de chocolat réhaussé de notes fruitées et gourmandes. Donc moi je connais ça en... Avec de l'orange. Mais au caramel, je connais pas. Et je suis super contente de les avoir au caramel parce que ça doit être très 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 bon. Et je crois que pour finir... Oui, je vérifie mais il n'y a plus rien dedans. Nous avons ceci. Alors, c'est la marque Zahabar toujours. Et ce sont des grains de café enrobés de chocolat au lait. Voilà. Et il y en a 25 grammes. Ouh ! Ah bah oui, elle est bien pleine la boîte. Hop. Et oui, la boîte déborde. Donc forcément quand on l'ouvre, ça aide pas. Donc hop, dans ma bouche. Donc c'est des petites perles comme ça. Oh c'est trop bon. Je suis désolée. Je mange devant vous, je sais que ça se fait pas. Ah c'est super bon. Vous avez vraiment le goût du chocolat et le petit grain de café qui croque à l'intérieur. C'est vraiment très très bon. Donc voilà, 25 grammes. Donc voilà, voilà pour cette chocopholise. Il n'y a plus rien dedans. Elle est vide. Je crois qu'Api qui est dormait a repéré le petit grain qui est tombé. Donc si on récapitule, on a les petits grains de café enrobés de chocolat. On a les sarments du Médoc au caramel. On a les petits raisins enrobés de chocolat de la marque Mademoiselle Margot. On a deux tablettes de chocolat. Et on a les petites tablettes de chocolat à la menthe poivrée. Voilà. Donc je suis assez contente de cette box. Après, est-ce qu'elle vaut le prix ? Je pense que oui, parce que des petites choses comme ça en général, des marques comme ça, c'est pas donné. Je suis assez contente. Il y a plein de petites choses que j'aime, des petites choses que j'ai envie de tester et de goûter. Donc voilà. Je pense que je vais la continuer. Je sais pas. Je verrai bien. Je vais voir avec mon mari ce qu'il en pense. Parce que c'est une box qu'on va partager à deux. Donc je vous en redirai des nouvelles. Et puis bien sûr, vous retrouverez les produits dans mes produits finis. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé réellement. Donc voilà, voilà. Dites-moi si cette box vous a plu. Dites-moi si elle vous a tenté. Et si vous allez la prendre ou pas. Ou si vous la prenez déjà, dites-moi vous ce que vous en pensez. J'espère que celle d'octobre, on ne la recevra pas en novembre en tout cas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501